Here we go Le 28 décembre dernier, Chella était sur scène pour un concert-événement organisé à la Salle Play-L à Paris L'occasion pour la chanteuse d'adresser quelques mots à une célèbre amie actuellement en convalescence En ces fêtes de fin d'année, Chella n'oublie pas d'adresser quelques pensées à celles et ceux qu'elle aime Son fils, Ludovic, décédé brutalement à l'âge de 42 ans, venu à l'hiver qui s'est éteint en décembre 2017 ou encore François Zardy, actuellement en convalescence après avoir été opéré d'une tumeur au parence Cavité ou aboutissent les conduits digestifs et respiratoires, note de la rédaction Sur la scène de la Salle Play-L à Paris le 28 décembre dernier, l'interprète de l'école et Fini a rendu hommage à sa célèbre amie en interprétant à Catella l'une de ses chansons phares L'amitié, beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage, ils ont fait la saison des amisties sincères, la plus belle saison des quatre de la Terre, ainsi chanté Chella, comme le rapporte le Figaro Épuisé par la maladie, François Zardy n'était malheureusement pas au côté de Chella, cela fait 55 ans qu'on se connaît C'est une très très belle amitié, a ainsi raconté l'interprète de François, après avoir évoqué la fatigue de la mère de Thomas Dutronc Cette dernière continue ses traitements et se repose, loin des regards indiscrets Après avoir trollé la mort en 2015 après une chute à l'hôpital, alors qu'elle se démenait déjà avec son cancer du système lymphatique, la chanteuse âgée de 74 ans ne compte pas se laisser abattre par cette nouvelle épreuve Contactée par Gala, il y a quelques semaines, l'entourage de la chanteuse a tenu à donner des nouvelles rassurances pour son état de santé, elle suit actuellement des séances de radiothérapeute Les résultats sont encourageants.Elle doit être traitée pendant 15 jours encore Ensuite, elle rentrera chez elle pour se reposer.Elle est un peu fatiguée, mais rien d'inquiétant Peut-être reviendra qu'elle applaudir Chella sur scène en 2018. C'est en tout cas tout ce qu'on vit ici . 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